Musique Les résultats du BAC 2020 sont enfin tombés. Ils sont enthousiasmants. Avant le rattrapage, nous étions à 91% de taux de réussite et après le rattrapage, nous sommes à 96% de taux de réussite. C'est absolument grandiose. Et bien pourtant, je mets un tout petit bémol tout de même. Moi, j'aurais voulu que nous soyons à 105% de réussite. Oui, quand même, il faut qu'il y ait plus de diplômes que de diplômés. Ce n'est pas très compliqué. Il suffit de tripatouiller un petit peu les chiffres. Regardez, l'éducation nationale n'arrête pas de tripatouiller les chiffres. Avant, quand on avait 20 sur 20, c'était la perfection. 20 sur 20, la perfection était atteinte. Maintenant, avec notre éducation nationale, nous pouvons monter à 22 sur 20. Donc, c'est de la sur-perfection, voire 23 sur 20. Et là, c'est de la sur-sur-perfection. Donc, je pense que nous aurions pu avoir un sur-sur-sur-succès pour la promotion 2020 du BAC avec un taux de réussite de 105%. Alors, maintenant, simplement quelques petits points de détail qui peuvent avoir leur importance tout de même. Nous savons de sources sûres, car nous en avons été informés, car chez TV Liberté, nous avons des informateurs tout de même. Nous savons que l'État, que le gouvernement, que l'éducation nationale, que les académies ont donné des ordres formels pour que les quartiers en difficulté, les banlieues difficiles, les villes en difficulté, les établissements scolaires en difficulté, voient tout simplement leur note remonter au maximum, autant que faire se peut. Il fallait aider les populations en difficulté. Et à l'inverse, avaient été donnés des ordres par l'État, le gouvernement, l'éducation nationale, les académies, pour que le secteur privé soit le plus possible saqué. Et quand même, on n'allait pas permettre aux élèves du privé d'avoir facilement leur bac. Nous avions donc une discrimination positive pour une partie des élèves et une discrimination négative pour une autre partie des élèves. Ainsi marche l'éducation nationale. Et tout cela est extrêmement important pour la suite, car les nouveaux bacheliers doivent rentrer dans le système parcours sup pour pouvoir enfin être dans des universités et avoir des choix multiples et être finalement orientés vers telle ou telle direction. Et là, pour parcours sup, l'État, le gouvernement, l'éducation nationale a donné des ordres formels pour que sur les dossiers qui étaient étudiés par ceux qui étudient parcours sup pour orienter les élèves, c'est-à-dire en gros des fonctionnaires de l'éducation nationale, tous ceux qui venaient d'écoles privées, qui avaient eu des enfances heureuses, qui étaient dans des familles nombreuses, qui étaient éventuellement catholiques, qui faisaient éventuellement du scoutisme. Tout cela devait être saqué le plus possible. Cela, c'était vraiment très important. Il fallait à nouveau que la discrimination se mette en route, positive pour les populations dites en difficulté et négative pour les populations dites privilégiées. Alors, quelquefois, l'éducation nationale va trop loin. Et je voudrais donner simplement l'exemple d'ordre mal suivi par des malheureux fonctionnaires locaux de l'éducation nationale, qui, par exemple, dans des établissements hors contrat de l'ouest de la France, ont décidé de refuser la totalité des dossiers. Ce qui fait que dans ces trois établissements hors contrat, le taux de réussite au bac était de 0%. Là, c'était tout de même excessif. Le grand Mamamouchi, la reine d'Angleterre, les autorités tibétaines, et j'en passe, tout le monde s'y est mis, et l'éducation nationale a reculé, a considéré les dossiers de ces trois établissements hors contrat de l'ouest de la France, et taux de réussite 100%, avec une moisson de mention très bien. Ce qui veut dire tout de même que dans les établissements hors contrat, et sans qu'il y ait magouille d'aucune sorte, finalement, le taux de succès montre que la qualité de l'enseignement est là. Bref, et pour conclure cette chronique, je dirais simplement que nous attendons tous avec gourmandise, ce qui sera concocté pour le bac 2021 par l'éducation nationale, car chaque année, les choses croissent et embellissent en termes d'imagination, et surtout de discrimination. La fameuse devise de notre grande république, liberté, égalité, fraternité, pour l'éducation nationale, c'est la liberté dans la dictature, l'égalité dans la discrimination, et la fraternité dans un socle de haine pour l'autre. Sur ces très belles paroles, je vous dis à demain, et vous souhaite une très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada